bonjour à tous dans cette quatrième vidéo de la série de cinq vidéos sur la cross compilation pour le raspberry pi on va parler de la bibliothèque wiring pi qui permet donc d'utiliser les entrées sorties du raspberry pi notamment les gpio en fait c'est la seule chose qu'on va utiliser dans cette vidéo et donc on va voir comment intégrer wiring pi donc les headers et les librairies à notre tool chain de cross compilation et on passe tout de suite à notre ubuntu desktop qui est notre machine de développement quand on utilise une bibliothèque comme wiring pi ou autre c'est toujours bien d'aller voir sa documentation pour commencer et donc là par exemple sur le site de wiring pi on voilà la référence où il ya pas mal de choses à lire la première chose à faire en tout cas c'est de faire include d'un fichier qui s'appelle wiring pi.h pour pouvoir l'utiliser et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite dans eclipse donc là on a le projet de la précédente vidéo qui a été vidé et puis on va rajouter notre include wiring pi.h ici on va tout de suite essayer de compiler ça pour voir que ça ne fonctionne pas et on va expliquer tout de suite pourquoi ça ne fonctionne pas alors là ce qui va manquer c'est le fichier wiring pi n'est pas disponible sur la machine pourquoi parce que la machine sur laquelle je suis en train de cross compiler ici c'est un ubuntu desktop qui n'a pas accès à des gpio et donc il n'y a pas la bibliothèque wiring pi elle n'existe pas sur la machine et donc ce qu'on va aller faire maintenant c'est réintégrer wiring pi donc les headers mais aussi les libres vraiment donc le code de wiring pi on va aller inclure tout ça enfin ajouter tout ça à notre tool chain de cross compilation mais avant d'ajouter wiring pi sur notre machine de développement ce qu'on va faire c'est aller explorer un petit peu le raspberry pi lui-même donc sur lequel je suis déjà connecté en ssh ici on va aller explorer un petit peu le répertoire slash user dans lequel il ya pas mal de choses intéressantes si on fait un petit ls par exemple on voit qu'il y avait ceux qui vont nous intéresser ici c'est les sous dossiers include et libres alors par exemple si on commence par le dossier libres et qu'on regarde ce qu'il ya eh bien il y a justement si on remonte un petit peu wiring pi donc les points et so les bibliothèques dynamiques qui sont le code vraiment de wiring paille elles sont ici on va aussi aller regarder le dossier include et on voit ici si on alors on a même pas besoin de remonter on voit ici que on a les trois et d'heures qui déclarent toutes les fonctions des points et so de wiring paille et ce qu'on va faire pour pouvoir les utiliser ces fichiers là sur notre machine de développement c'est une méthode un petit peu sauvage c'est pas là c'est pas le plus propre qu'on qu'on puisse faire en fait on va aller copier directement ces fichiers là sur notre machine de développement alors pourquoi est ce qu'on fait ça parce que dans cross tool ng qui était le générateur de toolchain on n'a pas directement wiring paille parce que tout ce qui est standard concernant linux le sait le c++ est bien ajouté par cross tool ng mais wiring paille qui n'est pas du tout quelque chose de standard ne sera pas ajouté à notre toolchain par cross tool ng c'est donc parti pour la copie pour ça on va ouvrir un deuxième terminal c'est pour ce terminal là on va rester sur notre machine de développement est ce qu'on va ouvrir aussi passer notre explorateur de fichiers on va se mettre dans le dossier de notre projet parce que c'est là qu'on va les copier directement nos fichiers de la bibliothèque wiring paille alors ça c'est critiquable on pourrait aller copier les fichiers directement dans la tool chain dans le dossier de la tool chain qui je vous rappelle dans le dossier x tools ici cross tools si vous avez la même structure que que celle qu'on a vu dans les vidéos donc c'est critiquable pour ne pour laisser la tool chain comme elle a été compilé par cross tool ng je préfère ajouter les librairies non standards directement dans le dossier de notre projet donc mon cross programme ici on va commencer par créer deux sous dossiers include et libre et puis dans ces sous dossiers là on va aller copier ce qui nous intéresse alors on va pas faire la copie depuis la machine distante vers notre machine de développement parce que l'accès ssh il est configuré depuis notre machine de développement vers le paille donc si depuis le paille j'essaie de me connecter en ssh pour faire une scp donc secure copie vers la machine de dev ça va pas fonctionner tout de suite il faudrait configurer des choses en plus bref on reste donc dans notre machine de développement ici et puis on va faire un scp alors scp depuis notre machine distante donc le paille avec ça on va se connecter en ssh il faut préciser quel fichier évidemment on veut copier et donc nous on va commencer par copier les include puis pourquoi parce qu'ils sont affichés dans le terminal ici donc on ouvrait ça évite de faire des erreurs est ce qu'on va copier c'est donc les headers qui commence par par wiring paille et puis et puis on va copier tout ce qui commence par voyager une paille ensuite le dossier de destination je pourrais le recopier à la main ici sinon dans boon tout directement vous pouvez glisser le nom du dossier ici hop là on fait une copie via ssh donc il faut mettre le mot de passe et là les fichiers ont bien été copiés ici donc là on a no header de wiring paille les headers c'est pas suffisant quand on fait la crosse compilation les headers ne font que déclarer les fonctions qui sont contenus dans les points et so et donc les points et so si on remonte un petit peu dans notre terminal ici c'était ces bibliothèques dynamique ici donc les quatre qu'on a ici et bah pour ça on va faire un autre scp toujours pareil c'est l'utilisateur paille qui va se connecter le dossier c'est slash user slash lib cette fois et on va copier toutes les libres dont le nom commence par les boyering paille alors en fait il va y avoir des duplications mais c'est pas trop grave ça prend pas beaucoup d'espace et à nouveau on va copier ça dans notre dossier libres local ici et c'est bon on a nos bibliothèques dynamique on est donc prêt à faire de la crosse compilation et on va faire ça en petites étapes en montrant à chaque fois les erreurs de compilation que vous pourriez rencontrer pour être capable de les résoudre alors là par exemple on va essayer de recompiler tout de suite notre programme et ça va toujours pas fonctionner alors pourquoi ça fonctionne pas parce que en fait on a des alors il ya plusieurs raisons mais la première c'est que on a des chevrons ici et donc quand on a des chevrons le compilateur il va chercher le header dans les dossiers de la tool chaine or on n'a pas on n'a pas mis wiring paille vraiment dans notre tool chaine alors la première solution à ça qui est celle à ne pas utiliser mais je vais vous la montrer quand même pour que vous compreniez la différence les subtilités plutôt des include avec les guillemets ou les chevrons on pourrait faire ça on pourrait mettre des guillemets à wiring paille et quand le compilateur voit ça et bien il va chercher le fichier dans le dossier du fichier source qui a essayé d'un club d'inclure le header et donc pour faire fonctionner ça on peut le faire fonctionner tout à fait on va retourner dans notre explorateur de fichiers ce qu'on peut faire en fait c'est le include wiring paille ici bon bah on va copier les trois comme ça ce sera fait ce qu'on pourrait faire du coup c'est copier directement les headers ici et ça ça compile ça compile mais c'est vraiment pas terrible parce que là on est en train de complètement mélanger le code utilisateur de notre projet le code qu'on est en train de développer et puis le code des bibliothèques qui est quelque chose conçu par quelqu'un d'autre en plus sous licence open source donc ça on le fera pas donc on va supprimer ces fichiers là et là on est à nouveau dans un état où ça ne compile pas on va supprimer ces fichiers là on va ajouter à nouveau les chevrons et ce qu'on va faire c'est que on va ajouter on va configurer un dossier dans lequel le cross compilateur va automatiquement aller chercher des includes alors pour ça vous allez donc dans ces c++ build dans les settings comme on a un fichier c++ on va dans les includes du cross g++ si vous faites du c faut aussi le faire pour pour eux ici donc on va dans les includes et puis on va pour toutes les configurations on va aller ajouter un répertoire d'include alors ici ce que vous devez faire c'est aller chercher dans le workspace dans votre dossier include que vous avez créé à l'intérieur de votre projet même et là ça fonctionne et on va tout de suite essayer de crosse de faire un lancement à distance de notre programme donc là le tout c'est tout s'est bien passé alors en fait ça s'est bien passé alors qu'on n'a pas encore lié le point et saut de wiring paille pourquoi ça a fonctionné parce que là on a déclaré des fonctions et puisqu'elles n'ont jamais été appelées dans le code il n'y a pas d'erreur qui a été déclenchée et bien ce qu'on va faire c'est tout de suite essayer d'appeler des fonctions de wiring paille notamment la première qui d'ailleurs doit être appelé par un super utilisateur c'est la fonction wiring paille setup qui du coup donc là l'autocomplétion fonctionne puisque eclipse a bien le header et on va appeler wiring paille setup gpio pour utiliser la numérotation brode comme donc plutôt standard qu'on a pour les gpio du raspberry pi ok et donc là on essaie de compiler et vous voyez que maintenant il ya un problème de linker pourquoi parce que on a une undefined reference tout la fonction wiring paille setup gpio mais parce que elle est déclarée dans wiring paille à les appeler ici mais on n'a jamais lié les points et saut qui contiennent vraiment l'implémentation de l'implémentation compilé d'ailleurs de cette chose là Et donc et bien on va faire ça on retourne dans les propriétés du projet propriétés de cc plus plus settings et puis là faut plus aller dans le compilateur mais dans le linker il faut ajouter des liens de dynamique et donc on va dans les libres on a vu liberté qui nous servait pour posix et on va les rajouter alors en fait on va pas les linker directement librairies si on va aller ajouter un d'abord on va ajouter le chemin de recherche des librairies dans notre workspace on va dire aux linker qu' il doit aller fouiller le dossier lib pour chercher des librairies dont il a besoin donc les librairies elles sont à l'intérieur ici donc là on ajoute le dossier de le chemin de recherche et puis ce qu'on peut faire maintenant c'est faire un link de wiring paille qui est contenu là dedans et le linker va se débrouiller il va aller fouiller pour trouver ce dont il a besoin on vérifie et là maintenant ça fonctionne on peut lancer le programme mais là pour l'instant ce programme ne fait rien donc on va aller faire une clignoter une petite led pour terminer la vidéo pour être sûr que ça fonctionne vraiment on va donc faire une bête boucle infinie de clignotement dans laquelle on va utiliser la fonction slip alors slip il faut quand même la déclarer à nouveau ça dépend exactement de la version de libc mais vaut mieux inclure uni std.h ok donc on va avoir deux slips une seconde et donc avant de faire le clignotement quand même il faut configurer la pin qu'on va utiliser donc nous ce sera la 2 je vous montrerai la vidéo tout de suite et le mode ce sera mode de sortie donc on va mettre la pin 2 en numérotation broad comme en mode de sortie et puis ensuite on va faire un digital right pour la pin 2 on va la mettre à high puis low ok on peut lancer notre petit programme et c'était pas très compliqué mais ça fonctionne et c'est important de bien préciser que ça fonctionne parce que on s'est identifié en tant que route sur la machine cible le raspberry pi et c'est ça qui nous a permis d'avoir accès au matériel du raspberry pi et comme d'habitude on ne va pas se quitter sans un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans la vidéo alors dans cette vidéo on a parlé de comment intégrer wiring pi à notre environnement de cross-compilation et de cross-développement le problème en fait c'était que wiring pi c'est une bibliothèque qui n'est pas standard donc on pouvait pas l'avoir directement dans la toolchain avec cross tool ng ce qu'on a fait c'était pas très propre mais ça fonctionne et ça permet d'expliquer des choses ce qu'on a fait c'était qu'on a été récupéré sur la machine cible les headers et les libres de wiring pi et on les a récupérés via la commande scp ensuite on a montré comment compilé un programme très simple avec wiring pi en insistant beaucoup sur les possibles erreurs de compilation et puis de link que vous pourriez rencontrer en pratique et donc j'espère que ça ça vous permettra d'identifier plus facilement ces erreurs là parce que c'est très probable que vous les rencontriez à nouveau dans le futur alors je vous rappelle qu'on fait toujours du cross-développement avec un accès à route à la machine cible que ça craint en fait pour être direct et donc dans la prochaine vidéo la numéro 5 la dernière de cette série on parlera plus sérieusement de la connexion ssh avec un système de clé publique cette vidéo je n'ai pas je ne l'ai pas encore fait ça me prendra encore quelques semaines et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir une notification de sortie de cette vidéo et des autres vidéos sur le temps réel qui devrait sortir bientôt je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine